Visite de l'école maternelle Tony Lenné Je viens d'apprendre une grande nouvelle, tu vas rentrer à l'école. Je te propose donc de venir la visiter. Pour aller dans la classe, il faudra monter un escalier. Ne t'inquiète pas, tout est prévu, il y a une rampe à ta hauteur. Nous voilà devant une classe de petits. Il y en a plusieurs dans l'école. Devant chaque classe, il y a des portes-manteaux pour que tu puisses installer tes affaires. Avant d'entrer dans la classe, nous allons nous laver les mains dans les toilettes. Voilà les lavabos. Voici les toilettes et les urinoirs pour les garçons. Dans la classe, il y a ce que l'on appelle le coin regroupement. Les enfants sont assis sur des bancs tous ensemble. Et avec la maîtresse ou avec le maître, nous chantons, nous racontons des histoires, nous contons les enfants qui sont présents, les enfants qui sont absents, nous devinons les prénoms, bref, nous faisons tout un tas d'activités tous ensemble. Dans la classe, il y a aussi un coin, un coin lecture, où nous pouvons regarder des livres. Sur ce grand meuble qu'on appelle le chevalet, tu pourras peindre debout. Peut-être ça. Ou ça. Là, c'est le coin dînette. Tu pourras faire comme les grands, c'est-à-dire cuisiner, mettre le couvert, faire la vaisselle, trier les légumes, les fruits. Sortons de la classe maintenant et allons dans une autre pièce. La ludothèque. C'est comme une bibliothèque, mais on n'y trouve pas de livres, on y trouve des jeux, des tas de jeux. C'est une pièce remplie de jeux. Les maîtres et les maîtresses y empruntent des jeux pour la classe. Il y a des jeux de construction, des puzzles et encore des jeux de société. Tout un tas de choses. Et à côté de la ludothèque, il y a une porte secrète derrière laquelle se cache une piscine à balles. Une autre pièce fantastique de l'école, c'est la salle de psychomotricité dans laquelle on fait des parcours. On y apprend à sauter, à grimper, à ramper, à s'équilibrer et on change très régulièrement les parcours. Et bien, quand tu auras fait tout cela, tu auras bien mérité d'aller en récréation. Nous avons une très grande cour de récréation. Il y a plusieurs structures avec des toboggans. En voilà une autre, encore plus grande. Et il y a même un bac à sable. Une journée à l'école, ça demande beaucoup d'énergie, alors il faut reprendre des forces. Là, c'est la cantine où tu pourras manger. Place ensuite à un temps calme dans le dortoir. Chacun a son lit, chacun a sa petite panière pour mettre ses affaires. On s'y repose avant de revenir en classe pour continuer à apprendre plein de choses. Ton doudou est le bienvenu, tu vas voir, vous allez faire de beaux rêves là-bas. Après le temps calme, tu reviendras en classe, peut-être dans celle-ci ou dans celle-là. Si papa et maman travaillent, tu auras peut-être besoin d'aller prendre le goûter à la garderie. C'est un endroit où on fait des jeux, à l'intérieur ou à l'extérieur. On est encadré par des animateurs. Ce qui est sûr, c'est que tu auras mille et une choses à raconter sur ta journée. Nous avons hâte de t'accueillir à l'école. Et tu vas voir, le temps va passer très vite. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501